Si vous souhaitez la bienvenue ici à Courchevel, alors peut-être que vous l'apprendrez. La commune de Saint-Bon-Courchevel et le département de la Savoie ont une histoire particulière depuis 1946, alors que ça monte bien loin. Et ici, le centre Lionel Perret, pour votre information, appartient au Conseil général de la Savoie, dont vous êtes membre maintenant. Et il est géré par la Fédération des Oeuvres Laïques, c'est-à-dire que c'est eux qui font à manger, qui nous hébergent, qui accueillent celles et ceux qui viennent ici l'hiver et l'été. L'idée, c'est que cette aventure, c'est une aventure collective. Et que ce week-end, il a pour objectif de pouvoir finaliser la cohésion de groupe. On a déjà travaillé un peu dessus, mais là, on finalise vraiment le travail. On les a rencontrés une première séance en novembre. Et que là, ce que l'on souhaite faire, c'est avec l'équipe et notamment aussi avec l'intervention des pompiers par l'intermédiaire du SDIS, c'est pouvoir réfléchir et concrétiser avec eux la notion d'engagement. Pouvoir être au fait sur l'idée à quoi ils se sont engagés cette année au travers du Conseil général des jeunes. Et pouvoir avec eux être au point et savoir dans quel état d'esprit et avec quelle envie ils vont se présenter devant les élus et devant les partenaires institutionnels le 17 décembre lors de la séance officielle d'installation. On a composé plusieurs ateliers qui vont leur permettre de découvrir un petit peu l'organisation des secours et des rapports pompiers sur le département. Là, on est en train de faire un atelier premier secours, c'est-à-dire essayer de voir quand ils sont témoins d'un accident, avoir les bonnes réactions, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et puis surtout passer une bonne alerte. Donc, on va simuler quelques accidents très simples et puis ils vont devoir appeler le 18 ou le 112 les secours et puis on va leur appliquer les bons principes, les messages à passer. Allô ? C'est ton Piedron, vous ? Bonjour, je vous appelle parce qu'il y a Clémence, enfin j'ai une camarade qui ne se sent pas bien. Il y a deux groupes à la caserne, il y en a un premier qui va découvrir un petit peu notre organisation, qui va voir les engins, comment est-ce qu'on fonctionne exactement, comment ça se passe quand il y a une alerte qui arrive dans un centre de secours. Et puis un autre, ils vont faire un petit parcours qui va leur permettre d'appréhender les difficultés des sateurs-pompiers, ils vont revêtir en tenue de feu un appareil respiratoire et puis on va mettre de la fumée blanche et puis ils vont faire un parcours comme s'ils faisaient une reconnaissance incendie. On est parti alors. Je crois qu'on a à la base les mêmes motivations, qui s'exprime de manière différente entre un engagement au Conseil Général Jeune, un engagement dans le milieu associatif ou un engagement chez les sateurs-pompiers.